bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve encore une fois de plus pour découvrir le tirage de la main innocente donc il ya eu trois tirages de préparés donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de prendre un instant pour vous concentrer tout simplement donc on a le premier tirage avec cette petite ange le deuxième avec la labradorite et le troisième avec cette petite pierre qui peut laisser penser justement que quelque chose est en train de fleurir voire de de mûrir à vous de choisir sans plus attendre on va passer au tirage numéro 1 alors qu'est ce que l'on vous dit l'arbre de repos ici on peut peut-être alors je ne connais pas du tout le sens du tirage bien évidemment je le découvre en même temps que vous on peut ici très bien donc adapter d'après ce que vous vous vivez on peut très bien avoir envie d'adapter ici peut-être concernant un travail d'accord donc je vois que ça brille je vais faire comme ça voilà concernant peut-être un travail ici qui vous demande tout simplement de prendre le temps de vous reposer peut-être que vous n'avez pas non plus forcément la possibilité de pouvoir vous engager actuellement dans quelque chose de nouveau ça prend un certain temps et j'ai envie de vous dire c'est bénéfique vous pouvez très bien être aussi au cours d'un arrêt maladie c'est nécessaire pour vous ici d'après ce que je vois parce que le corps a besoin de se régénérer l'âme également pour certaines personnes c'est possible qu'il y ait peut-être des nouvelles idées qui émergent peut-être des nouvelles envies en lien aussi avec le travail d'accord des idées lumineuses qui pourraient être aussi porteuses dans le futur on continue alors je vois pas le trou voilà c'est bon la sage femme du pays des merveilles j'espère qu'on voit bien ici on vous demande d'être honnête envers vous d'accord c'est une situation c'est un passage c'est possible qu'il y ait des compromis aussi qui soient mis en place pour vous il y a des portes qui s'ouvrent on a la 21 on a la 22 elles se suivent d'accord ça peut être aussi inversé ici la tendance peut-être que vous avez essayé de trouver des compromis ça s'est pas fait et maintenant vous êtes dans un moment un moment de repos un moment pour pouvoir aussi tout simplement vous régénérer on va regarder la suite on vous dit bien pour le premier tirage de rester concentré sur ce qui vous tient à coeur notamment aussi vos valeurs ça peut être aussi vos souhaits mais aussi au niveau de vos valeurs de rester concentré de ne pas perdre ça de vue vous êtes comme ça vous n'avez pas à changer pour plaire aux autres restez vous même tel que vous êtes ensuite les pays lointains oh ben pardon alors pour les pays lointains ici c'est possible qu'il y ait des déménagements pour certaines personnes c'est possible qu'il y ait des voyages aussi à entreprendre tout simplement pour pouvoir vous aider à passer un cap un cap où c'est que vous avez l'impression peut-être que tout tourne en rond et qu'il n'y a rien vraiment de concret qui se met en place dans la matière ici alors pardon j'ai une petite poussière dans l'oeil c'est assez compliqué désolé on vous parle notamment aussi avec cette carte là de communication directe d'accord avec vos guides voire peut-être les anges je ne sais pas sur sur des choses qui pourraient prendre de la place et qui pourraient aussi mûrir dans le cadre vraiment si vous avez envie peut-être de vous établir à votre propre compte pour d'autres ça peut être un lieu de ressourcement qui pourrait vraiment vous aider à avoir les déclics nécessaires pour pouvoir avancer également on continue on a la naissance d'anaï c'est une magnifique carte cette carte-ci tout ce qu'elle peut avoir envie de vous dire c'est tout simplement qu'il va y avoir des opportunités donc voyez quand je voyais ça peut être vraiment des situations très très différentes d'après ce que vous vous vivez mais adaptez vraiment au contexte actuel dans lequel vous vous trouvez où c'est qu'on nous parle justement ici peut-être de nouveaux projets donc ça peut être aussi des projets que vous pourriez mettre en place à l'étranger qui sera aussi très très porteurs on vous demande aussi de vous exprimer de dire vraiment de prendre position ici parce que vous allez vous éveiller à cette vie ici tout simplement c'est un nouveau projet c'est vraiment la symbolique de quelque chose qui vous met en joie et c'est plutôt une grande joie parce que c'est une nouvelle page ici qui se tourne c'est une nouvelle étape aussi que vous allez franchir dans votre vie d'accord donc elle vous accompagne cette carte pour illuminer tout simplement les choses qui vont se mettre en place on continue alors on a eu cette carte ci cette carte ci est un talisman je ne connais pas réellement bien la prononciation de la carte mais sauf erreur ça s'appelle aïp aïp je pense c'est un talisman ici qui vous apporte tout simplement le renouveau et le commencement de toute chose d'accord ça marque la fin d'un cycle et ça apporte la chance dans tous les domaines donc c'est vraiment lié tout ce que je vois ici à une nouvelle étape à un nouveau commencement une page qui se tourne peut-être qu'il ya eu c'est rigolo parce que ça parlera très certainement certaines personnes il ya eu un moment ici de repos ici on vous demande d'être juste envers vous même d'accord d'être juste envers moment vous même envers vos attentes de rester concentré sur votre projet parce que c'est possible qu'il ya une légère déviation mais je vois qu'ici c'est porteur et on avance on va regarder encore avec l'oracle des miroirs ce qui nous a été donné on vous parle peut-être d'une situation un petit peu instable un petit peu ambigu où c'est qu'il y aura une ouverture il y aura des nouvelles solutions ici parce que il ya des choses auxquelles vous vous êtes destiné et j'ai l'impression que peut-être tout ce que vous avez mis en place ça peut être vraiment lié au travail voir la vie à la vie privée adapté vraiment en fonction mais ici ce qu'on voit c'est qu'il ya toujours eu des hauts des bas des hauts des bas c'est une fois on a du travail une fois on n'a plus et là on vous dit qu'il serait peut-être temps tout simplement de vous lancer vers de nouveaux projets des projets qui sont couronnés de succès ou c'est qu'on vous donnera certaines clés mais évidemment on ne fera pas le travail à votre place donc c'est à vous de savoir vous positionner concernant ce que vous vivez actuellement dès que la clé vous sera remise en main voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le premier tirage bien évidemment n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires bien évidemment on va passer à la la brin dorite ici alors quel est le message pour vous peut-être que tous les tirages se suivent ça peut dans la carte numéro 20 dénigrement de soi et conscience pauvre ok 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 bon ici je connais pas encore bien bien l'aspect mais ce qu'on nous dit c'est quand même plus ou moins clair c'est que vous êtes quelqu'un qui avait le coeur sur la main vous donnez sans compter vous avez toujours peu en retour et lorsque vous attendez peut-être une main tendue ben vous ne l'avez pas pourquoi parce que vous êtes une personne indigo ici d'accord les indigos sont très mal compris par la société dans le monde dans lequel ils sont donc ça prend un certain temps si vous voulez vous sentir mieux sortir un petit peu de cette boucle infernale qui tourne en rond depuis un certain temps il vous faut tout simplement apprendre à dire non ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres si vous vous n'en avez pas envie ça ça doit vraiment être clair tant que vous n'aurez pas appris à dire non les zones d'ombre resteront autour de vous parce que vous êtes aussi une proie facile d'accord donc les gens le ressentent que vous avez le coeur sur la main bien évidemment qui vont venir sans arrêt vous solliciter parce qu'on se dit cette personne n'osera pas si il faut savoir être un petit peu égoïste quand je dis égoïste c'est simplement de penser à soi à son propre bien-être avant de toujours se soucier des autres ici on sent quand même une grosse souffrance parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très lumineux ici de très pur d'accord et c'est des fois des personnes un petit peu mal intentionnés j'ai envie de dire qui vous utilisent un pour arriver à leur fin donc vous ici votre solution ce qu'on vous dit c'est de dire non si votre coeur vous dit non faites le d'accord il n'y aura pas de répercussions sur vous parce que vous n'aurez pas eu envie de faire quelque chose faut que ce soit clair pour vous ça vous avez le droit de dire non on vous parle néanmoins ici d'une personne qui pourrait venir vous apporter un petit peu de la joie peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà qui fait partie aussi de votre cercle peut-être familial voire amical qui vous donne aussi très certainement des bons conseils mais j'ai l'impression que l'univers ici est en train tout simplement de choisir les bonnes choses pour vous qui pourraient éventuellement vous correspondre mais vous aurez le temps et le choix de décider quelle route vous souhaitez emprunter on continue on voit que vous êtes rempli ici de bienveillance d'accord que vous essayez toujours d'aider au mieux les autres et vous vous êtes là vraiment en guerrière donc j'ai envie de vous dire sortez vous un petit peu de cette situation là reprenez le contrôle ici reprenez le flambeau tout simplement faites vous confiance parce que vos ressentis intérieurs ne vous trompent pas d'accord c'est pas dans votre tête c'est pas vous 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 dites peut-être oh je ferais peut-être bien ça mais oh mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et bien qu'est-ce qu'on va penser de moi vous le prenez vous le mettez à la poubelle tout simplement parce qu'il n'a pas lieu d'être là ce qu'on pense de vous ça doit pas vous intéresser ce qui est important c'est que pour vous ça vous fasse du bien d'accord que ça vous procure de la joie que vous vous sentiez à votre place que vous vous sentiez à l'aise ce que les autres pensent de vous j'ai envie de vous dire que dans ce monde-ci c'est toujours très très compliqué de se faire apprécier de tout le monde d'accord c'est pas possible donc si les autres personnes ne vous apprécient pas c'est que tout simplement vous ne vibrez pas sur la même fréquence et vous n'avez rien à prouver ce que vous devez prouver c'est uniquement à vous même d'accord alors on continue la montagne mystérieuse alors je vais rattrouper un petit peu pour pouvoir placer mes cartes alors et l'autre carte qu'on a eu c'est ZA et encore un talisman pour vous magnifique donc avec la montagne mystérieuse ici ce qu'on est peut-être aussi en train de vous dire c'est qu'on vous prépare tout simplement à un changement d'accord ça peut être lié à un déménagement ça peut être lié à un voyage ça peut être tout simplement que vous souhaitiez faire aussi des modifications soit pour vous même d'accord donc au niveau de votre âme que vous allez être beaucoup plus en phase avec ça voire peut-être aussi pardon des réagencements au niveau de votre maison ou de votre appartement on vous dit également aussi que cette carte elle va vous inviter tout simplement à vous engager vers un nouveau chemin un nouveau chemin qui pourrait aussi vous pousser encore un petit peu plus à vous ouvrir à la nouveauté tout simplement alors on vous dit bien qu'il ne faut plus hésiter et qu'il faut vous lancer avec la carte qui suit juste derrière ce talisman il vous apporte la richesse et la prospérité il vous permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance donc j'ai envie de vous dire ici tout ce que vous avez vécu vous allez être remercié de ce que vous avez fait d'accord pour peut-être pour votre entourage pour vos amis pour des connaissances je ne sais pas mais il y a vraiment la notion ici d'avoir une certaine gratitude qui vous revient qui vous revient parce que vous l'avez mérité vous avez vraiment traversé des grosses montagnes russes c'est un juste retour tout simplement je ne peux pas vous dire mieux c'est un juste retour au niveau des amours qu'est-ce qu'on nous dit alors ici on ressent quand même des petites accusations je vais quand même reprendre vite le jeu pour savoir ça peut être en lien avec ça peut-être avec une histoire de coeur ici où c'est qu'on a l'impression d'avoir peut-être tout donné où c'est qu'on accuse on est peut-être un petit peu dans le jugement parce que les choses ne se sont pas forcément passées comme ça aurait dû mais on vous dit bien ici qu'il y a une nouvelle page qui se tourne donc il faut vraiment avancer on va regarder l'évolution la situation finale du moins pour ça carte supplémentaire s'il vous plaît alors on nous parle des enfants j'ai l'impression qu'il y a ah non c'est pas les enfants c'est la famille la famille ça peut être aussi alors ça me fait un petit peu sourire mais voilà ça peut être aussi au niveau de la famille peut-être la famille et là aussi on examine on attend peut-être des choses concrètes dans la matière ici on dénonce peut-être des choses qui peut-être des doutes peut-être aussi des choses qui qui auraient peut-être déjà dû se mettre en place qui ne se sont pas faites donc évidemment vous prenez comme ça vous parle ici mais ça va vraiment nous parler à ce titre là en coupe vous avez quand même le miroir magique d'accord donc tout est permis on a quand même un contrat à la clé il y aura peut-être aussi des discussions ici des discussions peut-être des écrits des écrits des reproches notamment des reproches en lien peut-être avec des séparations ici donc c'est vraiment des choses où c'est qu'on aura envie de mettre les choses clairement sur la table ce que je viens de citer enfin au niveau du sentimental c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde d'accord dans ce cas là c'est pas grave c'est toujours un plus c'est peut-être que certaines personnes se trouvent dans ce genre de situation d'accord donc pas de soucis prenez simplement ce qui vous a parlé dans le tirage c'est comme je le dis à chaque fois voilà je regarde quand même l'évolution donc on peut éventuellement pour ceux qui sont dans cette phase là c'est comme si en fait peut-être qu'on attendait peut-être d'examiner quelque chose et on se dit est-ce que ce sera bon ou pas mais on le verrait peut-être plus en échec et qu'on nous dit quand même qu'il y a une évolution ici vers des festivités et vers de la joie ça peut être dans ce sens là ce qu'on nous dit voilà bon je vais m'arrêter là et on va continuer bien évidemment si vous souhaitez en savoir plus parce que ce sont des vidéos à titre général donc ça peut pas forcément répondre correctement à tout le monde si c'est pas le cas je vous invite tout simplement à me contacter et à privilégier tout simplement une guidance personnalisée qui sera beaucoup plus adaptée à vos besoins et à vos attentes et nous passons maintenant au tirage numéro 3 alors qu'est-ce qu'on vous dit à vous qui avez choisi la pierre ici on ressent quand même des personnes assez habiles de leurs mains je sais pas s'il y a quelque chose en lien avec l'écriture automatique ce serait ce serait même pas choquant il peut y avoir aussi des personnes qui sont très très douées au dessin ici c'est ce que je vois on vous demande d'être authentique d'être authentique aussi au niveau de la parole c'est possible qu'il y ait peut-être des personnes que vous soyez amenées si ça n'a pas déjà été le cas des personnes peut-être qui souhaitent tout simplement profiter de vous qui est une forme de malhonnêteté derrière alors faites preuve vraiment de discernement c'est ce qu'on vous dit on souhaite peut-être aussi tout simplement vous préparer à une éventuelle situation qui pourrait être un petit peu inconfortable pour vous néanmoins si c'est pas déjà le cas on vous dit que la situation va se rétablir mais vous ne mâchez pas vos mots dites vraiment ce que vous pensez n'allez pas dans le sens des autres pour faire tout simplement plaisir alors ici on a quelque chose en vue dans le visuel je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est quelque chose qui aurait tendance à apporter une certaine gaieté donc on le verra encore par la suite avec les cartes de l'oracle des miroirs oui exactement on vous dit bien de vibérer tout simplement sur ce que vous souhaitez parce que les choses mais il y a eu un tirage similaire il n'y a pas longtemps moi ça me renvoie de nouveau à ça c'est comme si c'était vraiment pour vous prouver oui tu n'as pas mal interprété le tirage précédent donc je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai eu dit ça mais on vous dit bien qu'il y a des choses qui arrivent sur votre chemin et on me redit dans les trois mois prêtez attention au signe on vous le redit peut-être que vous aurez tendance aussi pour vous le signe distinctif ça va être des mains c'est ce qu'on me montre énormément sur la carte il n'y a pas que la main de la dame au niveau des arbres moi je vois des mains donc peut-être les mains ça pourrait être un signe distinctif pour vous dire oui ça vient ou oui c'est ça à prendre en considération bien évidemment on continue et oui des nouvelles idées qui émergent pour vous waouh avec l'ange majestueux mais c'est juste magnifique j'ai envie de vous dire on ne peut pas faire mieux avec cette carte-ci ce qu'on va vous dire tout simplement c'est que vous allez être remercié pour la patience que vous avez eue pour la résilience aussi aussi pour le travail ici on vous parle notamment de quelque chose qui va arriver que l'univers vous envoie et sa plus grande récompense pour vous donc il est il est plus à l'heure actuellement pour ceux qui regarderont ce tirage de se poser des questions d'hésiter d'avoir des doutes parce qu'on vous dit que tout est limpide tout est mis sur votre chemin d'accord vous avez tout pour réussir ici de grandes choses tout simplement donc mieux que ça on ne peut pas faire avec cette carte-ci ce qu'on vous dit c'est que tout simplement un ange veille sur vous et vous donne la force de concrétiser tous vos projets que ce soit dans les voyages dans le travail dans les amours tout est mis sur votre chemin pour que vous puissiez y arriver aisément donc j'ai vraiment envie de vous dire ici posez-vous pas mille et une questions tout simplement avancez et petit tour de côté de l'oracle des miroirs ici on vous parle bien de prise de décision décision pardon concernant un voyage il y a peut-être des petites analyses ici pour peut-être ajuster certaines choses ouais qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on vous dit bel et bien ici que vous êtes protégé la lumière divine est vraiment là pour vous ça pourrait peut-être en bousculer plus d'un votre choix ici mais suivez vraiment votre coeur ce sera récompensé vous avez le soleil et c'est ce qu'on vous dit également au travers de ces deux cartes qui sont là c'est vraiment magnifique vous avez un super tirage tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez mis en place va être récompensé d'accord n'ayez aucun doute là-dessus l'univers est bel et bien présent ici tout simplement pour vous aider dans votre chemin de vie alors ne doutez pas voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que la main innocente vous a aidé à vous apporter tout simplement un petit peu plus de lumière sur votre chemin sur les questionnements que vous aviez comme je l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires à peut-être liker aussi la vidéo pour ceux qui ont apprécié peut-être donner aussi des autres idées pour ceux qui en auraient et qui ne voient pas forcément sur les autres chaînes voilà moi je suis accessible un petit peu à tout le monde je donne ce que je peux donner si les tirages sont en résonance avec vous et bien je tiens à vous dire que j'en suis plus qu'heureuse donc n'hésitez pas à partager vos idées si je peux vous aider encore peut-être sur d'autres questionnements que vous avez qui pourraient aussi intéresser d'autres personnes faites-le moi savoir et je mettrai les choses en place voilà pour ceux et celles qui souhaitent profiter des soins énergétiques ou de la cartomancie ou tout simplement de l'hypnose afin de pouvoir vous évader et faire le travail peut-être que vous avez besoin de faire pour vous-même vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo en attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et je vous souhaite